Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de L'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles de Polivoire et Anna Griot, paru chez Poulpe Fiction dans leur collection Mini Poulpe. Je vous parlerai ensuite de Last Weekend de Cara Thomas paru chez Phipps. Et on terminera sur un gros bébé avec Nevernight, le tome 2, les grands jeux de Jay Christophe paru chez De Saxus. Allez, on commence tout de suite avec ce court, 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 court roman, courte histoire que j'ai lu moi-même toute seule comme une grande mais que je vais essayer de faire lire à Julia pour voir où en est son niveau de lecture. Mais sincèrement, je pense que ça peut lui plaire et elle ne mettra pas tellement de temps à le lire parce que tout est fait pour que la lecture soit le plus agréable possible avec des magnifiques illustrations à chaque page en couleur. Bref, carton plein pour ce petit livre enfant que j'ai beaucoup aimé. Paul Ivoire, c'est un auteur que je suis depuis déjà pas mal d'années puisque je l'avais découvert avec sa saga pour le renard vipère, puis l'école des rêves et maintenant voilà ce petit livre, ce court roman qui a été écrit en collaboration avec des écoles. Voilà, il y a à la fin la liste des écoles qui ont participé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 écoles qui ont participé, qui ont donné des idées et grâce à ces idées toute l'histoire s'est construite et Paul Ivoire a imaginé avec eux cette histoire d'une petite fille de Capucine qui en ouvrant un livre de bibliothèque va s'apercevoir qu'un arbre pousse à l'intérieur de ce livre qu'un arbre se développe, puis ensuite une forêt entière elle se dit que ce n'est pas possible, qu'elle imagine tout ça, qu'elle rêve et bien elle va plonger à l'intérieur de ce livre et découvrir les êtres qui le peuplent et sa mission va consister à voir, demander, convaincre un arbre de perdre ses feuilles comme tous ses amis aux alentours et découvrir pourquoi lui ne veut pas perdre ses feuilles. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire, je l'ai lu en quoi ? 10-15 minutes ? C'est très rapide, je vous ai montré, c'est très aéré et puis vous avez jolies illustrations juste à côté mais c'était mignon tout plein, c'était une histoire toute mignonne, poétique, trop jolie, trop mignon je vais m'atteler à faire lire cette histoire à Julia et peut-être qu'elle aura les mots pour vous expliquer ce qui lui aura plu dans cette histoire ou ce qui ne l'aura pas plu mais moi je l'ai vraiment trouvé toute choupie cette histoire et je pense qu'il n'y a absolument aucun mot trop compliqué c'est fait de magie et c'est fait de beauté et ça m'a plu par-dessus tout. On continue avec Last Weekend, j'ai bouffé ce livre ça faisait longtemps que je n'avais pas dévoré un livre j'ai pris plaisir à me plonger dans cette histoire pourtant on est avec des ados, enfin des grands ados ils vont sur leur 18 ans il me semble que Claire, l'héroïne de cette histoire a 17 ans au moment des faits Claire c'est une jeune fille qui est un petit peu amoureuse de son meilleur ami sauf que son meilleur ami est en couple avec sa meilleure amie donc il y a quelques fois des moments un petit peu étranges, bizarres bon Claire s'est amourachée d'un autre garçon, Ben sauf que juste avant le bal de promo elle va rompre avec Ben et se retrouver à partir en week-end avec sa meilleure amie et son meilleur pote dont elle est un peu amoureuse elle toute seule avec le couple elle se dit super je vais tenir la chandelle je vais pas être du tout à l'aise ça va être une catastrophe et en fait ils arrivent sur leur lieu de vacances ils ont décidé de partir en randonnée de camper en plein air le soir ils partent et ça ne se passe pas du tout comme prévu puisque Claire se réveille avec du sang sur elle avec aucun souvenir de comment elle est arrivée sur cette montagne elle ne se souvient pas être partie en rando avec ses amis elle ne se souvient de rien et le plus étrange dans tout ça c'est qu'ils sont trois à être partis pour la montagne et il n'y a qu'elle qui descend de cette fameuse montagne ses deux autres amis ont disparu et de là va partir une enquête pour découvrir ce qui s'est passé et voilà on va partir dans cette enquête là avec Claire qui n'a absolument aucun souvenir et qui pourtant va essayer de faire travailler sa mémoire et de réunir certains indices pour découvrir finalement ce qui s'est passé c'était hyper addictif j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que voilà les pages se tournent et on est plongé dans cette histoire on s'interroge sur beaucoup de choses alors oui quand on a l'habitude de lire un peu des thrillers on trouve rapidement on trouve rapidement ce qui s'est passé enfin on suspecte très fortement ce qui a pu se passer parce qu'il y a quand même pas mal d'indices qui vous font dire ah oui on peut on peut imaginer ça donc voilà quand est arrivée la révélation quand on passe à la troisième partie il me semble j'étais pas forcément surprise de la tournure des événements après j'ai été un peu déroutée par les personnages par leur personnalité par leur caractère par ces changements dans les personnages on croit connaître les gens et finalement on découvre des facettes complètement différentes et complètement inattendues d'eux c'est en ça que oui j'ai été surprise parce que je m'attendais pas à certaines réactions de certains personnages il y a encore certaines petites questions que j'ai en tête que j'aimerais découvrir mais voilà je n'ai pas eu toutes les réponses à mes questions mais néanmoins j'ai passé un super moment avec cette lecture très très addictive finalement pas si young adulte que ça moi j'avais peur un petit peu du côté au bal de promo amourette entre jeunes et tout non finalement ça a été voilà je me suis retrouvée dans quelque chose d'un petit peu plus adulte que je ne pensais donc ça c'était un bon point mais voilà j'ai passé un super moment à me prendre la tête à me demander ce qui avait pu se passer même si j'avais des doutes assez rapidement mais je trouve que c'était un bon roman d'été oui moi j'aime bien lire des thrillers l'été ça me vide la tête et celui-ci a été une très bonne lecture et on termine avec Nevernight ce beau bébé de presque je sais pas 800 pages parce qu'il y a un bonus à la fin une histoire inédite oui bah oui on arrive vers les 800 pages j'ai été hyper heureuse de replonger dans l'histoire de Mia le premier tome avait été un peu compliqué parce qu'on y suit Mia qui qui va se qui va s'orienter vers une carrière d'assassin alors c'est pas vraiment la carrière qu'elle aurait choisie à la base mais simplement quand elle va voir toute sa famille se faire assassiner parce que apparemment son père aurait voulu prendre le pouvoir dans cette société et bien Mia va être la seule à s'en sortir et elle va se promettre de venger ses parents son petit frère et voilà elle va intégrer l'église rouge c'est une église qui forme des assassins des tueurs les meilleurs de leur temps et Mia va intégrer cette église et nous sommes dans le second tome il s'est passé beaucoup de choses dans le premier tome dont une fin complètement explosif que je n'avais absolument pas vu venir et Mia continue dans sa lignée suit sa trajectoire elle veut absolument toujours venger ses parents et elle s'est mise en tête de tuer deux personnages extrêmement importants de l'état et elle va tout faire pour y arriver quitte à mettre complètement sa vie en danger en participant au grand jeu en se faisant esclave et devenir gladiatrice pour affronter sur le sable des gladiateurs encore plus violents qu'elle des gens sans foi ni loi sans scrupule qui ne pensent qu'à tuer pour s'approcher au maximum de ces deux hommes d'état qui remettent en général la victoire aux gagnants donc son but c'est de gagner pour les approcher et pour les tuer va-t-elle y arriver ? vous avez la réponse dans ce tome 2 j'ai trouvé vraiment cette histoire palpitante c'était encore une fresque totale magnifique parfaite sanglante avec énormément de retournements de situation franchement j'aime beaucoup cette saga à la lecture du tome 1 je savais que je continuerais même si j'avais trouvé le début de la lecture très compliqué parce qu'il y a énormément de bas de page de notes de bas de page qui vous coupent du récit j'ai choisi cette fois-ci de ne pas lire les notes de bas de page voilà j'ai choisi de rester dans le récit plutôt que de divaguer avec ce narrateur qui fait des notes d'humour qui veut vous embarquer dans l'histoire de ce pays non j'ai décidé de rester concentrée sur l'histoire et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture grâce à ça alors peut-être que j'ai loupé pas mal d'informations mais je trouve c'est pas grave c'est pas grave voilà donc si j'avais quelque chose à vous conseiller après c'est une expérience de lecture vous faites comme vous voulez c'est de ne pas lire les notes de bas de page après je suis revenue sur certaines pages pour lire certaines notes de bas de page mais à la fin de ma lecture parce que je trouve que ça coupe complètement bref j'aime beaucoup 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 cette histoire je lirai le tome 3 c'est sûr et certain parce que je me suis énormément attachée à Mia j'aime beaucoup cette héroïne cette héroïne qui qui est badass complètement qui qui se heurte à des difficultés mais qui les dépasse sans problème après elle est beaucoup aidée par les deux ombres qui l'accompagnent et qui mangent sa peur donc forcément quand on vit sans peur on fait beaucoup plus de choses que des gens qui sont pétrifiés par la peur bref je trouve cet univers très agréable j'aime beaucoup après c'est très violent c'est très sanglant il y a encore des scènes de sexe ça m'a pas gênée plus que ça un peu comme dans le tome 1 oui il y en a elles sont très détaillées mais bon on passe outre on continue ça fait partie quand même du roman oui des fois il y a du langage qui est très vulgaire mais bon voilà c'est la plume de J. Christophe je m'y suis habituée et puis on est dans un univers très dur donc finalement et ben ça participe à rentrer encore plus dans cet univers donc je sais pas si vous avez des doutes sur ce sur cette saga essayez le tome 1 mais je vous assure que ce tome 2 est 10 fois plus puissant que le tome 1 j'ai vraiment vraiment adoré ces jeux cette violence toutes ces stratégies pour atteindre un objectif voilà j'aime beaucoup cette saga écoutez cette vidéo est terminée merci de l'avoir regardée jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ses livres ce que vous en avez pensé si vous hésitez encore à me lancer dans Nevernight ou pas vu les retours qu'en font les blogueurs les potubeurs les instagrammeurs bref dites moi tout et moi en attendant je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très bonne journée une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo